Est-ce que le cancer est un foie supplémentaire ? Est-ce que le cancer n'est pas une sorte de réponse, un mécanisme de défense de notre organisme ? Alors, ceux qui connaissent le problème du cancer savent que les gens, ils ont une résistance. Qu'est-ce qu'ils durent ? Ils se cachetisent, vous savez, comme ces pruneaux-là, ils se bouffent de l'intérieur. Le cancer, c'est un voleur de vie. C'est le verre dans le fruit. Que si 25% de la population dans les pays industrialisés fait des cancers, il y a des régions dans le monde, on parle des Hunza, on parle notamment des Indiens d'Amérique du Nord, qui ne font pas de cancer. Et donc, elle va se poser la question, elle se dit qu'il est impensable pour elle que le cancer ne serve à rien, que 25% de la population des pays industrialisés tombe malade. La nature, pour elle, est intelligente, et donc elle n'agit pas sans raison. Une masse humorale n'est pas innervée, et on ne la remarque qu'à partir du moment où elle crée du désordre autour d'elle-même. C'est-à-dire, quand elle va compresser les tissus, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à la remarquer, où elle va être gênante. Et, d'une certaine façon, cette cellule se comporte comme une cellule immortelle, quelque part. Elle est là uniquement pour croître, se développer, et au détriment de tous les tissus qui sont autour. Alors, pourquoi cette cellule a échappé, en fait, au contrôle du système immunitaire ? C'est ce que Catherine Cousmin a essayé de comprendre. Plus que de combattre et d'enrayer le cancer, savoir comment le détruire, elle a essayé de comprendre pourquoi. Quand je fais le bilan de cette vie, je me dis avec le recul, la faculté de médecine, elle m'a appris l'alphabet. Mais Catherine Cousmin, elle m'a appris à lire. Applaudissements